Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressource et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire ni logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse-la le licou, s'en retourne avec l'homme, sans compter. Ronde ou non, la somme plutôt cire. Tandis que le galant à grands pas se retire, l'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. « Quoi ? » dit-il. « Sans mourir, je perdrai cette somme. Je ne me pendrai pas. Et vraiment si, ferai ou de cordes, je manquerai. » Le là était tout prêt. Il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien ébou. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eut pour lui fait les frais du cordeau, aussi bien que l'argent le licou trouva maître. L'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésorisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit ? Ce sont là de ses traits. Elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre.